Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao. On reprend notre aventure et on était officiellement le roi de l'univers, ça y est. Grosse tatane à nos prétendants qui se retrouvent totalement dans les cordes. Ça fait bien plaisir. Par contre, on n'a pas vraiment obtenu la massue au final puisqu'elle est pour le roi d'Assur. Il n'y a pas d'objet royal pour le roi de l'univers en vrai. Juste le fait d'être tout puissant et d'avoir la dynastie, ce qui est quand même un très gros bonus. On est toujours exemplaire, hors pair. Ça c'est plutôt cool. Et du coup, tu rentres chez toi. Diplomatiquement, je ne crois pas que ça nous donne de bonus particuliers. La stratégique, mercantilisme, roi de babylon, hors pair, édificateur de légitimité. Ouais, on est plutôt bien. Mais on n'a pas de bonus diplomatique particulier. Donc qu'est-ce que les gens veulent confédérer ? Toujours pas trop. Lui, ça y est, il ne se sent plus menacé, il ne veut plus. Est-ce que les gens veulent être vassalisés ? Atura, qui s'est bien fait péter les fesses. Non. Bon, bon, bon. La paix. Eux, ils ne seraient pas contre une paix, tiens. Alors qu'ils commencent à nous marcher dessus, mais on va aller les chercher. L'intérêt, en fait, eux, la grosse erreur qu'ils ont fait, Nudima, c'est que j'hésitais à y aller parce qu'ils étaient là et parce que, eux, ça fait partie des rares mésopotamiens qu'on ne peut pas confédérer. Du coup, j'avais dans l'idée d'aller les chercher militairement à un moment. Mais je me disais, ça fait chier, il y a Nudima au milieu, etc. Et en fait, ce comble déclare la guerre. Donc, clairement, on va aller lui marcher dessus. On a l'inip ici avec une armée à 15 qui va se lancer en mouvement pour aller mettre des petites fessées à droite à gauche. Ça, c'est quoi ? Un hôtel de Minurta ? Bah, go. On prend. On prend et on va aller se préparer à aller les titiller bien comme il faut. Alors là, je le provoque. Je le provoque pour qu'il m'attaque avec ses deux armées. En moi, en étant en plus en marche forcée. Mais je suis plutôt confiant qu'avec cette armée-là, déjà qu'on a failli, peut-être pas gagner, mais qu'on lui a fait bien mal avec nos six péons, là. Je suis confiant qu'avec cette armée-là, on sera capable de résister. J'espère, parce que sinon, notre fille aura de nouveau un deuil à faire. C'est un peu la lose, mais bon. C'est comme ça. Ici, on va faire un peu de rumeur avec lui. J'aimerais bien réussir à débloquer ses unités d'élite. Maintenant qu'il n'y a plus trop de guerre, enfin encore qu'il n'y a toujours ni du mât, peut-être qu'il va arrêter de mourir. Et on va pouvoir faire des trucs intéressants. Et là, par contre, clairement, on va aller s'occuper de Suze. Donc, Madaku, 19 mai, qui a un gros avant-poste à l'arrière. Je l'écoute. On pourra aller déposer des troupes, mais non. On va avancer. On sait qu'il y a une petite armée à 7, mais déjà que les armées d'île Jekaride, là, n'ont rien pu faire. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. OK, il a une armée à 11, plus sa garnison, plus la garnison de l'avant-poste. Là, ça va peut-être être un peu compliqué. En plus, il a des frondeurs vétérans. Ah, les saloperies de frondeurs vétérans. Ceux-là, si je peux les débloquer, clairement, je remplace tous mes frondeurs par ça. Ils sont tellement forts. Ils m'ont tellement fait mal dans toutes les batailles qu'on a eu à faire. OK, donc du coup, Kutursin, tu vas attendre là. On va voir s'il décide de nous attaquer. Pour le moment, pas de souci avec ça. Ici, on a encore un tour de recrutement. On va avoir une armée extrêmement solide que je vais envoyer dans ce coin-là. Et donc, du coup, sur ce flanc-là, on n'a plus grand-chose. Il nous faut deux tours avant de terminer ça. On va le construire tout de suite pour avoir notre garnison en défense. Ici, pareil, 59. On récupère directement. une garnison un peu plus efficace si jamais on s'en va. Et du coup, quelles sont nos possibilités ? Il y a Mélidu là-bas. En plus, il a une province très intéressante avec un... Un... Comment ça s'appelle ? Une terre sacrée, là ? Un centre de culte. Mais je pense que si je lui déclare la guerre... Ah, ça faisait... On avait un accord de... De commercial, mais vu qu'il a expiré il y a quelques temps... Il dirait que j'ai pas de malus. Donc je pense qu'on va faire ça. On va aller chercher Mélidu. Et après, on verra éventuellement pour rentrer en guerre contre Lugarit. Ok, donc du coup, ça veut dire qu'on laisse ici... On va aller tout là-bas. On va prendre le poste de passage. Dommage, ici, c'est pas en état. Et on va se placer pour un potentiel assaut. Alors on rentre sur son territoire, il y en a foutre. Qu'est-ce que ça dit ? 28 mecs. Je vais soulever la populace, tiens. Rigolo. Pas très utile. Moins 6 d'endopublic. Ouais, ça va jouer un peu, mais c'est pas ouf. Mais là, il y a quand même une grosse garnison avec des murs. Plus les renforts d'avant-poste. Il va peut-être falloir qu'on aille chercher l'avant-poste avant quand même. On va voir ça. Mais on va se préparer à s'occuper de ça. Donc ici, c'est un peu plus calme. À midi, on peut refaire des avant-postes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un temple, on en a déjà un. Donc il y en a un ici. Et un là. Ici, le poste de passage serait intéressant. Parce que c'est un gros territoire à traverser. Donc un petit poste de passage, ça me va plutôt bien. Et ici, on fait de l'or. Ouais, un petit avant-poste économique. Pour avoir un petit bonus d'or. Ça me paraît pas mal. Là, on en est où ? Plus que 14 centres de culte. Ici, on en a toujours deux. Mais on va pouvoir commencer à faire mieux, normalement. Ni pur. Il nous faut quatre de main-d'oeuvre. On va y arriver. La gâche, est-ce qu'on peut le confédérer ? Je crois que non. Si, on peut le confédérer. Bon, globalement, ils s'en fout. Mais... Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Ils finissent par nous apprécier suffisamment. Ici, on va aussi payer pour faire la garnison tout de suite. Et les avant-postes, pour le moment, on va les laisser comme ça. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Qui décide de faire le tour et de nous emmerder. Ou qu'il y a son armée à 7 qui arrive et qui fasse chier. Donc là, on est pas mal. Alors, je n'ai même pas regardé nos 23 notifs. On a eu un bijou en malakite que j'ai donné. Bah, ici, Terratus, ça tombe bien. On n'a plus de cibles conjointes. Intrusion. Intrusion étrangère, on s'en fout. On a eu des avant-postes détruits. On a recruté plein de troupes. On a détruit le système d'irrigation. Tout là-bas, ok. On a détruit le bureau de recrutement des autochtones dans la même zone. Ici. On a aussi fait ce qu'il fallait. Et on a nos points de compétences qu'on a utilisés. Alors, du coup, je les ai utilisés sur notre fiston. Il est avec niveau 18 et il a déjà quasiment tout plein. Je pense qu'on va arrêter de l'utiliser sur lui. On va monter le reste avec ce niveau naturel. Et par contre, on va commencer à travailler sur les autres, du coup. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. XP de bataille plus 30 et reconstitution après bataille plus 30 pour les 6 glus. C'est pas mal, hein. Surtout qu'on n'a plus vraiment besoin de la reconstitution, là. C'était polyglotte. Déplacement récupéré après prière. Revenu des raids bofs. Déplacement en mer, mais moins de reconstitution. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va enlever celui-là. Et qu'on va prendre celui-là. Pour booster nos 6 glus. On a quand même pas mal, hein, des 6 glus. Un petit boost de ce genre, ça va pas faire de mal. Donc ici, on écrase lui. Et après, il faudra éventuellement qu'on aille remplir nos forts. Là, on a des forts à remplir. Mais bon, on verra avec nos armées qui se baladeront. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a un échange avec Gweddin qui a expiré. Mais voyons voir. Un peu de bois contre de la nourriture. La nourriture commence à devenir problématique, hein. Mine de rien. Ils veulent plus, hein. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner ? De la pierre ? Ouais. Contre quoi du bois ? Nos boosts de bois n'est pas si ouf. Si on reprend les vins de bois qu'on lui donnait. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec vins de bois ? Au pire, si on a, voilà, si on a un ratio de, voilà, 220, 225, c'est très bien. Pour vins de bois, c'est carrément intéressant. Elle est vendue. Et du coup, ça devient une ressource prise de la nourriture chez eux. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore de la nourriture à foison ? Ouais, ouais, ouais. Il y a eux. Ça pourrait être intéressant, peut-être, de commencer à devenir un peu pote avec eux. Il est marié. Il est marié. Si je te mets, pareil, 20 bois dans la balance, comment tu me donnes de bouffe ? Que dalle. Ah oui, d'accord. C'est dès que je mets de la nourriture, tu ne veux pas. Et j'imagine que c'est pareil avec tout le reste. Oui, non. Eux, ils ne veulent pas commercer avec nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas grave, pas grave, pas grave. Oui, on a un coup. On est à moins 102 d'une confédération. En 45 d'évaluation de référence, ouais. On arrive à monter un peu en force. Il finirait par accepter. Je ne sais pas si l'évaluation de référence joue sur le... La fiabilité ne joue pas, alors que pourtant on a une bonne fiabilité. On est passé 3e en rang de force. Qu'est-ce qu'ils voudraient pour être vassalisés éventuellement ? Alors, je pourrais leur donner une région, mais je n'ai pas vraiment envie. Un échange. Qu'est-ce qu'il leur faudrait ? Du bronze, de l'or ? On va essayer tout de suite si on donne 4000. Nos 4000 d'or, ils accepteraient de devenir vassaux, ouais. Mais je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup pour le moment. Dans le sens où, comme je disais, un viewer, les vassaux sont intéressants, je trouve, parce que ça... Diplomatiquement, on peut travailler avec eux, on peut envisager de les confédérer, etc. plus facilement, de faire des héritages forcés, et compagnie, pour les inviter dans notre dynastie. Mais c'est extrêmement long. Si on y va par la force des armes, c'est carrément plus court, quoi. Il n'y a absolument pas de débat, quoi. Alors ici, on ne fait rien. Ici, on ne fait rien. Et on a un avant-poste endommagé, où ça ? Ici, c'est où, ça ? Ah oui, il nous a endommagé ça, c'est vrai, l'autre. Ouais, ben on répare, ouais. Allez, c'est parti. Bien sûr qu'on répare. Et on va passer le tour. Alors, nos ex-opposants, il va leur falloir un petit moment, et pour se remettre, et pour nous aimer de nouveau. Et ça fait plaisir qu'on ait pu passer rond 3 de force, par contre, parce qu'on était rond 5, je crois, avant. Alors lui, je sens qu'il va se faire mais défoncer encore. Je le sens gros comme une maison. Après, techniquement, Gacham et compagnie sont toujours en guerre contre Atura, donc ça pourrait... ça pourrait se décanter aussi dans la région. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Peut-être qu'ils décident de rentrer chez eux parce que d'un coup, Atura leur paraît moins intéressant à les taper qu'on n'ait plus en guerre contre lui. C'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Gacham, il recule aussi. Ouais, à mon avis, ils doivent se dire « Ah merde, maintenant qu'il n'y a plus il n'y a plus Babylone qui met la pression, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il décide de débarquer là ? Ouais, aussi. Alors peut-être qu'il va quand même tenter de faire des trucs, lui. On verra. Non, lui, il faut que je rien si je peux en faire quelque chose parce qu'il est quand même tellement inexistant maintenant. Bon, toi, qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, tu es en paix contre ces gens, tu décides de les raider. Bon, écoute, vas-y. Alors là, est-ce qu'il tente un assaut ? Non, non, il ne tente même pas un assaut. Il veut venir nous raser des trucs avec son armée de péons, là. Relou. Bon, il va falloir qu'on se débarrasse de lui. Clairement, il n'y a pas photo. Il est trop chiant. Je regarde s'il est en guerre contre d'autres personnes, lui. Je pense qu'il était en guerre avec la guerre civile, mais il est peut-être en guerre contre lui, quand même. Impossible. Alors, par contre, on va falloir te barrer de chez moi. Sinon, on va vite retourner se taper dessus. Ça n'a pas traîné. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Prima l'inaction, non. Et une ambition. Remporter 8 batailles. Point de victoire et de l'or, ok. Maintenant, un total de 8 unités du type suivant, unité autochtones, titres. Non, pas vraiment. Assurant que les factions suivantes sont détruites au Confédéré. Ah bah, ça, on va le faire, ça. Frontières ? Quelles frontières ? Ouais, on va prendre ça. On est en train de les finir, de toute façon, donc, clairement. Ouh, il s'est passé pas mal de trucs à la cour. Alors, toi... Dommage qu'on puisse pas leur dire barrez-vous. J'aimais bien le concept dans Warhammer d'avoir un petit bouton pour leur dire partez de chez moi et si au bout d'un certain nombre de tours, ils sont pas partis, on peut leur déclarer la guerre sans pénalité. Là, on va aller attaquer le fort. battle-horns. Engagez l'ennemi. On est en territoire ennemi, donc on va prendre la reconstitution et bien sûr, on rase. Voilà. On a un petit niveau. On va encore aller par là, pas de soucis. Et là, selon son armée de 7, peut-être qu'il va vouloir nous tomber dessus. On va essayer de faire tomber ça. J'ai pas envie que son armée sorte de là. On pourrait aller faire tomber Suse, mais je veux pas que là, il décide de se barrer, je ne sais où, avec son truc à 11. Donc on va essayer de menacer ça et de le terminer. Là, on pourra largement le faire. Il y a du frondeur et la mythe de base, du défenseur à la con. Ouais, ça va. Ça va être vraiment peu problématique. Toi, du coup, contre Tiki, t'es en guerre. T'es en guerre contre... Ah oui, t'es en guerre contre les envahisseurs. Donc il va peut-être chercher ça. On verra s'il y arrive. Nous, on a un petit problème de nourriture, mais on a de la réserve, donc ça va. Ici, il est resté là avec son armée. Il faudrait se faire le plaisir d'aller le défoncer. Ah, il fuit, il n'y a pas de doute. En plus, il fuit dans un endroit où on a nos renforts. Autant dire que ça va être très vite vu. Voilà. On va prendre le moral. traverser cette zone. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que j'essaie d'aller m'occuper de celui-là ? Ouais, je pense que je vais faire ça. On va aller jusqu'ici et on va se préparer à embarquer. Comme ça, on bloque la voie là. Il ne peut pas passer par la mer, donc soit il reste dans le coin et continue d'essayer de raser des trucs et il fait chier et on avise. soit il décide de nous attaquer. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va faire un vrai fort à Babylone et on le remplira de troupes. Et toi, du coup, avec ton armée de fifous, est-ce qu'on t'envoie là-bas ? On n'a personne pour s'occuper de ça à part Assur. Alors, j'aimerais bien qu'Assur il s'en occupe. J'aimerais bien qu'il s'en occupe. Donc, on va lui donner ce tendre-là et on ne va pas s'en occuper de cette zone. Ici, on va se débarrasser de cette armée puis s'occuper de ça. Donc, ça veut dire que toi, tu peux aller remplir des forts, techniquement. On a des trucs intéressants. Pas vraiment. Ça, c'est un point de passage, non ? Non, ça, c'est un hôtel. Ça, c'est un point de passage. On pourra aussi tomber sur cette ville. Comment est défendue, cette ville ? 26 troupes. Donc, du cavalier, un certain nombre d'archers. Il y a pas mal de guerriers acadiens de le tiers 3. On sait qu'ils sont forts. Enfin, qu'ils sont corrects, on va dire. Après, on a une très belle armée avec lui. Notamment de la garde royale et tout. Ouais, je pense qu'on va aller s'en occuper et faire un peu d'XP. Enfin, un peu d'XP avec les troupes. Putain, ils sont déjà tous de rang 8, quoi. C'est abusé. C'est tellement abusé. On va prendre les petits bonus. Et on va aller chercher Rapiku avec lui. Comme ça, on gagne du temps. Est-ce qu'on a envie de récupérer des troupes ici ? Guerrier, la mille, des archers, du pécorne. Pas vraiment. On a envie de marcher vite pour tomber sur sa tronche. Voilà. D'autant plus qu'il y a lui là qui, je pense, c'est en guerre avec Hadad. Je peux attendre. Même pas. Il n'y a en guerre que contre moi, du coup. Et alors, est-ce que tu accepterais une vacillisation ? Pas loin, mais ça ne m'intéresse pas. Comme je le disais, ce sera l'occasion d'avoir un territoire là et de s'occuper des envahisseurs. Donc, on ne va pas gâcher ça. Ici, on a fait notre move. Là, on a fait nos moves. Il nous reste Hadad. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ça recrute, ça recrute. Ah, il a un niveau Hadad. Il va commencer à avancer par là, du coup. On ne peut pas aller prendre le fort, c'est dommage. Quand même, 28 troupes plus les armées, c'est un peu la violence quand même. Donc, on va, tant pis, on va aller s'occuper du fort. Ah, il y a lui qui est là, cela dit. Il faut qu'on fasse attention parce que si on s'occupe du fort, il y a moyen que lui en profite. Donc, on va rester dans le coin pour le moment et on va aviser. Après, c'est méga de la dope, son armée. Même lui, il a quelques unités de rang 2. De tiers 2. Et la garnison... Il tire 4 la garnison. Ils ne vont pas se laisser tomber comme ça. Mais on va voir ce que vaut O'Garritz. Vu qu'il est quand même... Il a quand même une très belle force. Il est 4ème juste derrière nous. On est passé devant lui maintenant. Mais il a moyen d'amener peut-être plusieurs armées. Donc, on va rester dans le coin et voir ce que ça donne. Alors, la cour. Alors, échec, échec, échec. Tout a écheu contre nous. C'est parfait. A tel point que... Bah, il a disparu d'ailleurs, le mec. Ah, on a gagné des armes. Je n'avais pas fait gaffe. On a eu un cadeau de nourriture avec Gweldin. Très bien. Un nouvel objectif de victoire. Bah oui, récupérer Mélidu. Bien sûr. On a recruté plein de troupes. Construit plein de trucs. Des niveaux. et on a tué un ennemi au combat. Parfait. Donc, il n'y a rien qui dit que lui a changé de rôle, mais... Ce n'est pas très grave. Alors là, on va continuer. Si on veut... Les guerriers d'élite, il faut 60. On va refaire une rumeur et on aura 60. Et du coup, là... On pourrait faire du recrutement. Qui est en position de recruter ? Il faudrait que nos deux armées soient en marche forcée, donc on va devoir attendre le tour prochain. Ouais, on va débattre de la loi avec toi. Lui, il ne nous aime plus trop. toujours. Il n'a pas de raison qu'il nous aime des masses en même temps. 100% de chance de le discréditer, 100% de chance de faire du chantage, mais il va disparaître. On n'a même pas le temps. 5 tours... C'est presque trop long, 5 tours, quoi. On va débattre de la loi avec lui également. Et comme ça, prochain tour, on refera une rumeur et on sera bien. expulsé de la cour, non. On va quand même tenter un... un petit discrédit pour gagner un petit peu de légitimité, si on peut. Si jamais on ne l'a pas terminé dans 5 tours, ce sera tout bonus. Alors, on peut améliorer une colonie excellente à Mélida. Ah bah oui, gof. Go, go, go. Et on peut construire des avant-postes. Donc ici, on a dit plutôt non. Et ici, on... Non, plutôt non non plus. Il y a lui qui pourrait se jeter dessus direct, donc ce n'est pas intéressant. On va passer le tour et on va observer ce que font les paysans. et éventuellement ce que fait notre vassal aussi. Ah, le Hattis est bien remis. Il était à mi-force, là. Alors, Mélidu, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne me dit pas qu'il va tenter un assaut sur l'armée, là ? Ah, il a une armée là-bas, en renfort. Peut-être qu'il pourrait... Ça pourrait se faire. En plus, il a des bonnes troupes, quand même, par rapport à l'autre, qui est complètement à poil. ou pas. Ok, il s'est fait défoncer, du coup, ça le met bien pour un assaut, lui. En plus, il a très peu perdu de troupes. Alors, franchement, je ne sais pas comment il a géré, le mec, mais il s'est totalement foiré, quoi. C'est très très moche, ça. Bon, là, on a une belle armée de 16. Il s'effocus un peu. Il peut peut-être se démerder. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Ah, et lui, il arrive avec une armée à 17, là. D'accord. Intéressant. Il faut qu'on fasse tomber la ville mineure pour l'isoler et l'empêcher de recruter. Ok, lui, il ne faisait que rentrer chez lui, visiblement. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le garder, ce fort. Enfin, après, c'est à la frontière avec eux, donc peut-être, mais on va qu'on le remplisse. Il nous fera limite un général qui ne fait que recruter et puis aller remplir l'effort. Il faut que je regarde les courbes. Il faut que je regarde mes possibilités. Lui, maintenant, il n'a plus d'adversaires. À part nos mecs tout loin, là. Il a recruté une armée que de paysans, mais arrêtez avec vos armées de paysans, quoi. Sérieusement. Il y a une rébellion à tes portes, quoi. Tu peux faire mieux que recruter du paysan, sans blague. Là, du coup, la Syrie s'est fait défoncer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que comme on avait mis notre héritier chez lui, peut-être que, du coup, notre héritier va devenir le roi d'Assure. Un de nos descendants, là. pour être rigolo. Alors, ici, il fait quoi avec 8 troupes ? Pas grand-chose. Ouf. C'est un envahisseur et la mythe, lui, tiens. Rigolo. Il va prendre la ville. Il assiège pour le moment. Nouveau roi d'Assure. Je règles ici, alors que vous écoutez mais ce n'est pas lui. Bon, du coup, on a perdu tout ce qu'on a fait contre lui, c'est l'enfer. Il y a des nouveaux complots encore contre nous. Ok, pas de souci. Lui, il s'est mis en campement, là. D'accord. Est-ce que ça m'ouvre des possibilités avec l'Assierie ? Qui, du coup, maintenant, est complètement à poil. C'est notre héritage forcé, des récents événements, mariage diplomatique. Mais il ne veut quand même pas une confédération. C'est ouf. On pourrait lui mettre un ultimatum, mais ça va clairement faire tomber notre fiabilité. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Parce que techniquement, là, voilà, l'évaluation de référence est à moins 85, donc elle a bien baissé. Sachant que c'est notre fils qui est sur le trône. Et en force et menace relative, on n'a que 47. La confédération est compliquée dans cet opus, vraiment compliquée. Ici, on va l'attaquer. Il va reculer, bien sûr, mais avec un peu de bol, on aura assez de mouvements. Allez, yes. On a ce qu'il faut. Les paysans, on les éventre et après, on les pend ou dans l'autre sens, je ne sais pas. Et voilà qui est fait. On va prendre la reconstitution parce qu'on va peut-être se lancer direct contre lui après. Six parts, machin, il y a 19 troupes. En tout, on est 15. On va peut-être en profiter pour se faire l'envahisseur. Alors ici, on avait quoi ? Là, on a un poste de passage. On avait un temple, peut-être. C'est un fondant d'intéressant comme temple. Prendre recrutement, bof. Bonheur et nourriture, moins. Coup de construction, on ne sait pas de m'avoir coût mieux. 12% de nourriture, pourquoi pas. On a quand même deux colonies agricoles. un truc militaire, ce n'est pas hyper intéressant. Non, on va prendre le 12% de nourriture. C'est parti. Ici, du coup... Je ne peux pas débarquer là, vous êtes sérieux ? Il a attaqué, lui, non ? Ah non, il a siégé là. Il n'a pas siégé. C'est important. Il faut que... C'est ça. Il faut d'abord que je débarque. Voilà. Garnison de colonie, plus les renforts. Bon, les renforts, c'est du pécor. Et du coup, si je me replie, je suis sur son territoire. Et on peut aller attaquer ce truc. Alors là, on n'a pas ce qu'il faut pour aller le taper. Malheureusement, il va falloir qu'on fasse une connerie pour pouvoir faire au moins la bataille en auto. Hop, quelques échelles. Ça fera toujours des paysans de moins à nous tomber dessus. Et lui, il a quoi ? Chameulier lourd. Chameulier d'archer. D'accord. D'accord, d'accord. La série ne sert à rien. C'est un truc de fou. À quel point ils ne servent à rien. Il a levé une nouvelle armée avec lui. Donc, ça se trouve, notre fils va aller se suicider aussi comme un gros débile. C'est quand même con. C'est quand même très con. Mais bon, j'aurais essayé de faire un héritage forcé. et ça a marché. Il est devenu chef de la série, mais ce n'est pas dit que ce soit d'une utilité folle par contre. Alors ici. Ici, on va attaquer son truc. On déclare la guerre. On rase ça et après, on va direct s'occuper de faire le siège. Alors attention, on perdrait de la cave si on l'a fait à la main. zut. Il y a une bataille nocturne. C'est pareil. Un petit peu plus d'avantages. Bon, après, on peut l'attaquer direct grâce à nos spécialistes. Parfait. C'est quoi qui fait ça déjà ? Discipline. Sapeur. Ils infligent des dégâts importants aux portes. Ouais. Ça pourrait être une idée. Alors, pour l'instant, je vais continuer le siège. Si jamais on attaquait ça direct. Mélidus est 28. 28. L'armée de renfort, si on l'intercepte, elle ne va pas se laisser faire si facilement. On a pas mal. Voilà. Grosse... Ouais, il va falloir qu'on... ça va être compliqué, il faudrait qu'on soit en meilleur état que ça, en fait. Sans reconstitution, là, ça va être compliqué. Alors, il a zéro archer, ça, c'est la bonne nouvelle. vers une échelle, un bélier. Et ouais, en fait, nos troupes sont pas hyper bien remises, quoi. C'est un peu le problème. Deux échelles et les sapeurs pour attaquer la porte. On prend un tour. Lui, avec juste ça, je pense pas qu'il peut faire tomber Mélidu. ça me paraît en tout cas assez risqué de sa part. Ouais, donc on va faire comme ça, on va voir comment ça se passe. On a gagné de l'or de la part de notre amie Dassure. Hadad est devenu opiniâtre. Alors, il faut qu'on regarde les armes. On a chopé des armes. Du coup, toi, t'as toujours ta lance, ce qui me paraît pas mal. Soldat vétéran, colporteur, ok. Toi, du coup, t'as une hache de bronze. Il donne dégâts en millé et charge avancée. La hache lourde, c'est pierre envahisseur, la hache de guerre, c'est défense en mêlée. L'hache de bronze est bien. Toi, t'as ton build avec un arc et ton armure lourde, ça me va plutôt bien. Et toi, du coup, par contre, on peut te mettre mes oeufs. Attaque en millé 8. On te met une hache de bronze. Tu fais plus de dégâts. Et en plus, tu gagnes le bonus contre les boucliers. H lourde. Il y aura un envahisseur, c'est pas ouf. Roi de filet, H de bronze. On n'a pas de bouclier particulièrement intéressant. Ok. Et on est revenu sur Hadad, donc pas de problème. on pourrait activer ça. On va activer ça sur Hadad. Il va avoir besoin, je pense, de capacité de combat. Est-ce qu'on a eu pouvoir l'utiliser? Alors là, du coup, il a déposé une armée là. Ils sont 17. Ils recrutent mais probablement de la daube mais pas trop. Il faut qu'on tombe sur ce truc et qu'on les élimine. Alors, est-ce que ça vaut le coup de la faire en auto? On perdrait un char. Il a ses foutus frondeurs vétérans. Donc ça, c'est du basique. Ses frondeurs vétérans sont là. Ouais, on va la faire. Alors, on va la faire mais lors du prochain épisode parce que cet épisode-là est déjà bien long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501